bonjour à tous et à toutes dans une précédente vidéo je vous ai montré comment faire apparaître une pièce en rajoutant simplement de l'eau la question est maintenant de comprendre pourquoi et pour ça direction la paillasse du labo on a besoin d'un récipient que je prends transparent alors oui si le récipient est transparent je vois la pièce mais là le récipient est transparent pour bien comprendre le phénomène j'ai besoin également d'une pièce et ça marche avec une pièce de n'importe quelle valeur je vais m'intéresser ici au cas extrême on le fait souvent physique et pour cela je m'intéresse aux extrémités de la pièce je trace en bleu les rayons lumineux qui vont aller de la pièce à mon oeil pour que la pièce soit visible je dois avoir les rayons lumineux si un rayon ici en rouge touche la paroi du vert et que cette paroi n'est pas transparente évidemment alors je ne peux pas voir ce rayon les deux rayons bleus vont alors délimiter la zone de visibilité de la pièce autrement dit quand mon oeil est dans la zone délimité qui fait ici environ 90 degrés je peux voir la pièce et si je suis en dehors de cette zone je ne vois pas la pièce c'est tout ça mais alors que se passe-t-il lorsqu'on ajoute de l'eau eh bien on efface tout on remplit le verre avec de l'eau et on reprend la même méthode je trace les rayons lumineux qui vont des extrémités de la pièce jusqu'au bord du vert ah mais là je m'arrête à la surface de l'eau parce que là on a une différence très importante avec le cas précédent on a deux milieux différents lorsque la lumière passe d'un milieu à un autre elle est déviée et c'est le cas ici la lumière est déviée et dans ce cas précis l'angle que va avoir le rayon en sortant de l'eau va conduire à agrandir la zone de visibilité de la pièce donc si on était en dehors de la première zone de visibilité mais qu'une fois l'eau rajoutée on est dans la nouvelle zone de visibilité la pièce qui nous paraissait invisible devient alors visible ce phénomène s'appelle la réfraction de la lumière et elle est très utilisée voilà c'est fini pour cette vidéo vous pouvez enchaîner avec le cours dont le lien est donné quelque part sinon vous pouvez reprendre une activité normale si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air vous pouvez également partager la vidéo n'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis juste à bientôt